Notre cher voisin a déménagé à Dunkerque ce jour-là, car Gilles Alma, star de la série culte de TF1, est sur scène à Paris, mais aussi dans toute la France avec son spectacle « La vie est belle ». Alors il ne fait pas un temps de dingue à Dunkerque, mais c'est sympa. Bon après, il ne faut pas que je traîne trop au bord de l'eau parce que je vais finir par être en retard moi. T'as vu l'heure un peu là Alex ? Qu'est-ce que tu foutais ? Fais-moi un petit bisou. Un petit bisou à papa ? Écoute, je joue à Dunkerque. Tu veux venir voir visiter ? Ah bah les deux. C'est parti. Alors ce qu'il faut faire toujours avant de commencer un spectacle, si tu veux, ce qui est très important, c'est quand même l'hygiène. On se lave un petit peu les mains avant de commencer, très important, tu vois. Donc à disposition des gens et un petit peu sur le visage, toujours pour se rafraîchir, en mode tarzan un petit peu. Ouais c'est bien fait ça. On est bien tous les deux dans l'ascenseur, regarde ça. Je suis sûr que ça te fait quelque chose. Ou pas d'ailleurs. Attention, tour de magie. C'est le spectacle permanent avec toi. C'est pareil que ça se passe. Notre pote, on est bien quoi. On s'invite les uns les autres, on mange des pizzas dans les cartons, on picole des bières, on rote, on pète, ça pue, on s'éclate, tu vois ce que je veux dire ? Vous les filles, vous avez besoin de ranger les cadettes, faire la vaisselle, jeter les paquets de chips à la poubelle, nettoyer, laver, plier. Arrêtez-vous un petit peu, vous êtes stressante pour y attendre la mi-temps avant de ranger le bordel, c'est chiant. Le problème ici, c'est que tout est emballé, tout est plastifié. Mon vrai nom, c'est Vietzorek avec un W. Toi, c'est bon gibo, on a bien fait de changer. J'étais dans la station de métro Alma-Marceau, je me suis dit, il y a Sophie-Marceau, il y aura Gilles-Alma. Scoop. Et donc, ton spectacle, c'est le quotidien de Gilles-Alma. J'essaye de trouver l'inspire un peu dans tout ce qui m'entoure. Ce qui m'entoure en premier, c'est ma femme et puis mes gamins, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus proche. Donc effectivement, j'en parle beaucoup dans mon spectacle. Je leur en mets un petit peu plein la tronche, mais toujours avec amour. C'est pour ça que j'appelle mon spectacle « La vie est belle ». Même si ça énerve, finalement, au bout du bout, on est plutôt contents. Ah non, les enfants, c'est dur quand même, c'est dur. Mais bon, si on ne les avait pas, hein, ben on ferait la fiesta. T'imagines ? C'était à pas de... Enfin, plus de couches à changer, plus d'engueulades avec ta femme, plus de nez qui coule de septembre à juin. Plus de fête des pères avec des dessins où tu ne sais pas vraiment si c'est toi et ta femme devant la maison. Deux épouvantailles devant une cage à lapins. Ah, la visite continue. Très belle porte. On a l'impression que c'est un petit peu une porte d'endroit un petit peu... Il y a un petit bois bandé, là. On va voir ce que c'est, ça se trouve... Ah ben non, c'est une salle de théâtre. Ben voilà, souffle. Voilà, écoute, très joli. Des lumières, des techniciens magnifiques. Ben c'est beau quand même. On a l'impression que c'est la main de Dieu qui vient nous parler sur scène. Il est en train de me dire un truc. Oui, mon Dieu. Tiens, Alex présente très bien l'émission. C'est bon pour toi, ça. C'est un pote à toi qui est en couple depuis 2-3 mois. Et là, le mec te sort comme ça devant tout le monde, très très fort. Et va, écoute, moi je fais ça. Je fais ça 6-7 fois par semaine, comme tous les Français. Tu comptes discrètement, tu fais merde. Des fois 3-4, je retiens ça. 6-7, 3-4, je fais 1-1. Merde. Je fais ça qu'une seule fois par semaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Je ne suis pas Français. T'as eu d'autres vies avant d'être comédien ? Il faut gagner un petit peu de pépettes. Parce que c'est vrai que comédien au départ, ce n'est pas facile. Et donc, je suis devenu poissonnier. J'ai fait 8 ans de poissonnerie. Bon, après, je me suis dit, bon, il va falloir lâcher le poisson un petit peu. On va essayer de se lancer vraiment. Et mon premier job de comédien, et là, c'est arrivé en 2006, je crois à peu près. Et c'était une magnifique pub pour du boudin. Alors là, mon pote, la grande classe. Action ! Le boudin Régis Bayer, c'était à la fois le caractère et la délicatesse. Coco, la délicatesse, tu peux la faire un peu plus ? Non. Régis Bayer, c'est tellement vrai. La classe ! Dans ton autobiographie, il y a aussi les vacances à la mer. Depuis que je suis tout petit, je suis à Noirmoutier. C'est une presqu'île en Vendée. Et je kiffe ces îles. Et donc, je fais le pendant entre ce qui m'arrive, moi, à Noirmoutier, et les films hollywoodiens, notamment avec Tom Cruise dans Mission Impossible numéro 5. Moi, j'essaye de devenir Tom Cruise, mais j'ai vraiment du mal. Tom Cruise. Il décide de plonger dans le système d'enfroidissement d'une centrale nucléaire à Casablanca. T'aurais vu le plongeon, mon pote. Double saut, périlleux, rondade, flip-flap, arrivé et car. Le mec, tu le vois faire. Tu dis lui, au J.O., la médaille d'or, ça suffit pas. Faut rajouter une marche au podium, moi-même. Tu vois ce que j'ai dit ? Moi, je vois cet été, j'étais en vacances à Noirmoutier. Il y a mon petit qui était en train de se baigner dans la mer avec sa petite bouille, impeccable, tu vois. Et à un moment, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il s'est retourné. Et là, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est l'instinct paternel ou quoi, mais j'ai tout de suite vu qu'il devait beaucoup moins bien respirer par les orteils que par le nez. La vie est belle, c'est presque une provocation, ce titre. Même si c'est un peu galère en ce moment pour tout le monde, moi, je suis persuadé qu'on n'est pas si mal que ça en France. Et puis, même avec nos petites galères de tous les jours, au bout du bout, on peut se dire que finalement, la vie est belle. Oui, je suis un optimiste, je suis un fou. Gilles Allemain a l'optimisme communicatif. Et il le transmet sur scène, à l'Apollo Théâtre à Paris et partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada